Combien de vous, Bretons, ont tenu ce langage ? Et combien sont partis, légers de tous bagages, vers la cité d'or et de fer ? Sous ces hâles trépidants criaient l'humaine angoisse. Combien ont déserté leurs tranquilles paroisses, pour s'engouffrer dans cet enfer ? J'ai vu dans les faubourgs passer vos troupeaux mornes. Combien qui s'affaissaient, vaincus, au coin des bornes ? Combien que guettaient l'hôpital ? Combien qui, pour donner le change à leur misère, entre leurs doigts noueux roulait un vieux rosaire, débris du mobilier natal ? D'autres, sur le comptoir des marchands de vertige, tels l'épis qu'elles avèrent se coucher sur sa tige, laissaient retomber leurs fronts las ? Ou, cantonnés à la voix d'un tribun populaire, sous leurs noirs bourgerons fouillés avec colère, pour y tâter leurs coutelas ? Mais tous, les révoltés, les croyants, les malades, le grabataire avec le tenteur d'escalade et l'alcoolique au rire amer, jeunes ou vieux, dans la prière ou dans l'orgie, tous sentaient par moments la même nostalgie, montés en eux comme une mer. Une mer de silence et d'ombre, mais si douce, que leur âme y glissait mollement, sans secousse, comme une barque au fil de l'eau. Mer étrange, sans un remous, sans une lame, qui ne troublait le battement d'aucune rame, qui ne mirait aucun fallot. Ah, vers le paradis de leurs jeunes années, tandis que son courant, comme des fleurs fanées, les emportait avec lenteur. Les yeux salés bleus, les doux paysages lunaires qui traversaient les yeux de ces visionnaires au fil du flot évocateur. Des toits gris se massaient dans l'ombre. Un clocher svelte pointait. C'était le soir, un soir du pays celte, plein de langueur et d'abandon. À cette heure ineffable entre toutes les heures, où les Vierges de Brès regagnent leur demeure et s'en reviennent du pardon. Au rythme lent d'une très vieille cantilène, elles passaient, en boumant l'air de leur haleine, le long des genèzes épineux, et, de voir onduire leur coiffe de Baptiste, imbignie ou lointain, mystérieux et triste, tout basse et lamentait en eux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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